Venu au Canada en 1953, Arthur Lamotte est peut-être le plus québécois des cinéastes Gascogne. Il est né le 7 décembre 1928 à Saint-Mont, dans le département du GER, Gascogne, en France. Au Canada, il travaille d'abord comme bûcheron en Abitibi. Il a étudié l'économie politique à l'Université de Montréal et a participé au rapport sur l'industrie du cinéma pour le Conseil d'orientation économique au Québec, qui était rédigé quelques années plus tard. À la radio et à la télévision, il collabore à plusieurs émissions d'affaires publics, s'adonne au journalisme pour la revue Cité Libre, et il est un des fondateurs de la revue cinématographique Images. En 1960, il participe à la fondation du Festival international du film de Montréal, comme il sera membre du comité d'organisation qui fonde en 1963 la Cinémathèque canadienne. Les cinéastes avec lesquels nous avons bavardé à date sont tous nés au Québec. Arthur, j'aimerais savoir comment, après avoir labouré les vignes en Gascogne, pour ainsi dire, on devient bûcheron en Abitibi. D'abord, c'est parce qu'on part de Gascogne, et qu'on décide d'aller au Canada. Alors, on se retrouve ici, immigrant, quoi. Puis... Mais pourquoi Bûcheron en particulier, par exemple ? Ah ben, Bûcheron... Tout d'abord, il faut dire que j'étais venu ici et m'a envoyé dans l'agriculture. J'étais stagiaire à Icon, en fait. Mais en fait, comme stage, je travaillais dans les champs. Et... j'ai décidé d'aller en Abitibi parce que, bon, c'était le grand nord, le bois, la forêt. Comme je voulais faire la moisson dans l'ouest. Il y avait deux choses qui me tentaient au Canada, c'était de couper du bois dans le nord. Il faut le chier du blé dans l'ouest. D'où, d'ailleurs, deux films que j'ai voulu faire. C'est Bûcheron et la moisson. Et la moisson parce que je ne l'ai pas faite à la moisson. Mais j'ai fait le film, ça m'a permis de participer. Mais de Bûcheron à cinéaste ? Ah bien, de Bûcheron à cinéaste, ça prend du chemin. Bûcheron, je suis passé par, tu l'as dit, par l'Université de Montréal. Après Bûcheron, j'ai fait quelques métiers. Et il n'y avait pas d'avenir dans le bois. Je suis perçu de ça. Aucun avenir. Ce qui t'a permis de le dire dans le film par après. Alors, Montréal. Puis, j'ai réussi, à bout d'un an, à m'inscrire à la Faculté des sciences sociales, en économie politique. Et de là, à l'Université de Montréal, je suis allé... C'est à ce moment-là, d'ailleurs, au début, que j'ai fondé un ciné-club avec Guijoux Semet pour les immigrants français, que j'ai rencontré l'équipe qui finissait la revue du coupage avec Adieu, Sainte-Marie, Et puis, Claude Sylvestre, tout ça. Et de là, de la revue de Ciné-Club, je suis allé à Radio-Canada. Ah oui, à Radio-Canada. Je travaillais à Radio-Canada. Et de Radio-Canada, à l'Office national du film. Il y a eu un chemin après. Enfin, je ne sais pas si j'ai entendu parler de la salle. Mais, Bûcheron de la Manoine, peut-être quelques mots sur la réalisation du film. Comment est-ce que ça a été fait à cette époque-là? Ah, c'est le premier film que j'ai réalisé, ça. Je suis rentré à l'Office national du film, vraiment employé, le 3 janvier. Je suis parti tourner le 12 janvier. Donc, on était trois, Todd Pelletier, Guy Bourman, c'est moi. Puis Guy Bourman, ça a été rembâché par Gosselin. On va voir quelques extraits, en tout cas, du premier film, Bûcheron de la Manoine. Quatre mois au camp. Rentré dans son village des Laurentides, Lambert l'a décidé hier. Et aujourd'hui, 29 janvier, le mesureur est venu mesurer le bois. Et sur chacune des bûches mesurées, Lambert a posé sa griffe. ... 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 à mener, parallèlement à cette démarche, des expériences de production indépendantes, par exemple les actualités, les films pour la CEQ, etc., qui me semblent assez uniques. Je vais en dire quelques mots, par exemple. Oui, ce qui m'aurait intéressé, après avoir fait ce film-là, des films qu'on le traîne de Labrador, ça prend deux mois de ma vie, je pourrais en faire ce type de film-là facilement, c'est le problème, justement, de la commandie de ces films-là. Il s'agit d'un problème de distribution aussi, d'où l'idée était venue d'essayer de créer un réseau parallèle, tout le monde rêve de cela. J'ai essayé un peu systématiquement avec des gars qui travaillaient avec moi, ça n'a pas abouti de suite, mais par contre, on a fait quand même des films d'actualité, c'était des essais, qui ont prouvé qu'il était possible de tourner un événement une fin de semaine et de la voir dans les salles de cinéma la semaine suivante. Il y avait un délai d'une semaine. C'est une production très rapide, d'événements qui seraient vus par des yeux différents que les yeux officiels. On ne ferait pas liturgie, mais l'envers de liturgie. On ne ferait pas venir à un studio les Indiens, on irait les voir sur place. On ne ferait pas venir à un studio les leaders étudiants, on les verrait dans l'occupation des collèges, s'ils les occupent, etc. Je signe deux cas, mais c'était cela qui m'importait. C'était une espèce de journalisme audiovisuel. Là, ça n'a pas abouti. Par contre, la CEQ m'a commandé six films que j'ai tournés en 15 jours. C'était une production extrêmement rapide, à très petit budget. On a tourné en 15 jours six films, Amatagami, Joliette, Montréal, Hull, Sherbrooke. Oui, Sherbrooke aussi. Enfin, etc. C'est cela en deux semaines. Et ils ont été sortis en trois mois. Et cela m'a beaucoup intéressé, énormément. Je pense que ça a été l'occasion d'une série d'aventures, encore une fois. Ah oui, ah oui. Et on le verra dans l'extrait du film. C'est celui qui a été tourné à Montréal. Sur le perfectionnement d'un enseignant. Dans les problèmes d'un enseignant, d'étudier à l'université et d'enseigner en même temps. Alors, nous l'avons suivi en automobile. Qu'est-ce que vous faites là? Ton nom à toi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse-là? Sur la rue Rachel, à l'est de Pépineau, trois policiers en civil nous arrêtent pendant qu'on changeait la bobine de son. Un autre policier tapait sur la caméra. Le caméraman aussi était barbu. Les policiers cherchaient des terroristes. Et si vous revenez, pensez donc pas par ici parce qu'on arrête tous les barbus. Oui, ça va tarder, ça perd l'air. Ben oui. Pauvre policier cherchait des barbus. Je me demande pourquoi on arrête pas un bonhomme digne comme Jacques-Yvan Morin, par exemple. C'est un grand barbu, celui-ci. C'est encore un grand barbu. Il cherche des terroristes. Alors, tu sais, j'ai un chapeau intelligent sur la tête. C'est un chapeau russe qui a des grandes oreilles. Alors, quand il fait froid, je baisse les oreilles. Il me semble, moi, qu'un climat comme ici, qu'il te faut un chapeau qui te protège un peu les oreilles. Alors, comme il est russe, suspect. La barbe en plus, doublement suspect. Alors, comme ça, on m'arrête gentiment, puis on me demande de montrer mes papiers. Bien, ça, ça veut dire... ça veut dire que je suis en retard, là. C'est définitif. Alors, on ne se pressera plus. J'ai cinq minutes en retard. Je vais avoir une petite engueulade. Et puis, ça va aller partir un peu. Ton dernier film, le long métrage, Le mépris n'aura qu'un temps, m'apparaît comme le premier vrai film politique réalisé au Québec. Qu'est-ce qui t'a amené à réaliser ce film-là? De toute façon, ça participe d'une démarche. Oui, une démarche, c'est une commande. Pour le faire, le film, d'abord, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait au moins un minimum de financement. Et c'est le conseil central de Montréal, de la CSN, qui m'avait commandé un film qui devait être plutôt un court-métrage. C'est devenu un long-métrage. C'était avec vraiment un très petit budget aussi, des conditions de tournage vraiment... Donc, la contrainte fait partie de l'expérience. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de certains types de contraintes. On a été habitués, comme l'institution, comme l'ONF, à avoir des facilités assez importantes. Mais alors qu'on vit dans un contexte où le cinéma est sous-développé, enfin, un certain cinéma. Et je pense que ça fait partie de... ces contraintes-là ne sont pas préjudiciables à la créativité, loin de là. Il ne faut pas qu'elles soient trop fortes. Au contraire, elles nous obligent à inventer de nouvelles approches économiques. Mais on fait face, encore une fois, toujours, de toute façon, au même problème qui est celui de la distribution d'un film comme ça. Un film comme ça, je pense que pour le distribuer, il est tourné en scène, il faudra le mettre en 35 mm, sortir dans les salles. Parce qu'on ne va pas remener les ouvriers dans les centres culturels en général. Dans les centres culturels, on emmène déjà les gens se convaincus. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je pense que les films doivent être projetés là où les gens se vont. Il ne faut pas mener les gens à l'école. Ils ont quitté l'école depuis un moment. Quelle a été la réaction, à date ? Ah, là, je ne sais pas. L'histoire de la première, enfin, je sais ça. Il y avait rien que des ouvriers, le public et les ouvriers, réagissaient très bien. Il y a eu des fois des problèmes dans des qualités de projection, parce que c'est ça le problème aussi. Les films doivent être projetés dans un certain contexte. Le projeté dans une salle où l'acoustique est extrêmement mauvaise. où l'on boit de la bière ou des trucs comme ça. Un film participe d'ailleurs d'une certaine liturgie. Le film est construit d'ailleurs comme une dramaturgie. Et voir un film, c'est fait. Dans un certain cadre, il faudra se faire. Avec une certaine... des qualités techniques aussi. L'image et de son. Une exigence d'un certain... D'une certaine exigence. D'où la volonté que j'aurais de pouvoir le mettre en 35 mm. On a parlé aussi des problèmes de langage. Je me souviens... Ah oui. Récemment, à Dinard. À Dinard, oui. Ils en ont parlé en France. Ils demeuriaient le distribuer. Les lettres français. Ils le distribuent en France. Mais il faudrait qu'il soit sous-titré, comme on dirait, en français international. On va voir un extrait du film en question. On va voir si vraiment il faut le sous-titrer. Pas ici, non. Pas ici. Je pense que le propos... Mes enfants, là... D'abord, ils ne suivront pas le même chemin que moi. Parce qu'ils voient, moi... L'expérience que j'ai, là, il y a à vivre. Ils ne suivront pas le même chemin. C'est impossible parce que je ne veux pas... Je n'ai pas encouragé à suivre mon chemin. Et puis, je me dis, moi, qu'à leur âge, là... J'ai jamais eu la fin. Quand j'allais à l'école, moi, j'ai jamais couru les chemins. J'ai jamais fait une contestation, les roues, hein? Ben, les miens le font. Ah, ils n'ont pas gêné. J'ai des enfants qui... L'après-midi, vous les avez vus, là... Mais vous les avez pas vus comme... Comme vous les voyez l'ordinaire, parce qu'ils ne sont pas borrés. J'ai un petit gars qui n'est pas borré. Les filles, elles ne sont pas borrées. C'est fou. Moi, je dis, moi, qu'ils vont faire... S'ils ne sont pas capables de faire de quoi pour vivre comme du monde, ils vont faire des révolutionnaires. Puis je vais lui donner un coup de main. C'est un petit bout de main. Ils vont dire qu'ils vont torcer de quoi certains. Parce que là, là, il y a une génération, là. Mes enfants puis moi, là, c'est une génération, ça. Il va y avoir un gros changement. On va débarquer le capitaliste, puis on va vivre comme du monde. Oh ben donc, on ne va plus mourir. Il nous reste plus rien que ça à faire. Qu'est-ce qui c'est qui nous ronne? C'est la hausse finance de la rue Saint-Georges. Ils imposent des conditions. Ils imposent des conditions aux députés. Les gros cotisans à caisse électorale, c'est les choses qu'ils nous mènent. Tandis que c'est... Devant un phénomène assez récent au cinéma québécois, qui est celui de la montée des films, qu'on peut appeler d'exploitation. On va dire d'exploitation. Et devant, enfin, la multiplication de ces films-là, comparativement aux possibilités qu'il y aurait peut-être de produire plus de documents de ce genre-là. Comment est-ce que tu entrevois, disons, les perspectives à court terme? À court terme, les perspectives sont plutôt sombres. Je voudrais faire un autre... Non, je les vois mal. On est pris dans un certain contexte économique à l'heure actuelle, où tout collabore à cette fabrication de films, comme tu disais, de s'exploitation, y compris même les agences gouvernementales. Je pense que, au contraire, si l'État a un rôle à jouer, c'est quand même... c'est pas subventionné, déjà, forcément, uniquement ceux qui rapportent, mais aider de créer ce qu'on appellerait des oeuvres dans des domaines qui intéressent fortement. Si ce n'est pas la majorité des gens, c'est une des minorités fort importantes du pays qui sont frustrées. Parce qu'on a fourni à ces... Si on prétend que c'est la majorité qui va voir les autres films, à ces minorités-là, on les frustre totalement. Et on parle toujours des droits des minorités. Je pense qu'il faudrait s'en occuper aussi dans le cinéma. Je pense qu'à l'heure actuelle, tu as un projet assez intéressant. Oui, j'ai travaillé sur un film sur Louis Riel. Le film, à l'heure actuelle, la structure du film, je l'ai trouvé, je l'ai bâti, parce que c'est assez compliqué de ne pas tomber aussi dans, je t'appellerais, le cinéma théâtral. Et le cinéma... Il faut en sortir. On ne parle pas de Louis Riel, forcément, dans des genres hollywoodiens. C'est un homme qui ne mérite pas ça. Alors, je pense que... Je pense avoir trouvé la structure du film, où je rejoindrai la fiction et la réalité. Et les deux seront conjugués. Alors, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, merci. 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 Merci.